salut mon très cher poisson j'espère que tu vas bien que tout se passe bien pour toi je suis là aujourd'hui pour t'accompagner durant cette période de pleine lune qui se passe en poisson en fait et je vais te passer quelques messages qui puissent éventuellement résonner avec ce que tu penses c'est que tu sens et c'est que tu sais déjà ok ça va confirmer ce que tu sais déjà pour confirmer ta propre intuition et ta propre inspiration ok donc je vais pour te passer ce type de messages et d'informations j'ai ici la carte astrale de ces deux jours de la pleine lune et je vais te laisser le tarot et l'oracle des cristaux donc comment je suppose que tu sais déjà la planète qui gère qui canalise les énergies de la constellation des boissons c'est la planète neptune donc neptune se trouve à la constellation des boissons à la maison 5 donc il est vraiment bien aligné il a un très bel alignement à ce que je sais que je je perçois ici c'est vraiment une forte pulsion à sortir de tes propres illusions tu sais on vit tous une forme d'illusion et c'est cette forme d'illusion nous motive à vivre à nous battre à faire la vie qu'on fait nous tous et en fin de compte quand on les pense en profondeur on se rend compte qu'il n'est qu'une illusion et qu'on marche derrière pour les réaliser sans avoir la garantie qu'on va les réaliser un jour malgré les efforts qu'on met donc c'est que je je perçois ce que je ressens fortement ici c'est une conduction à réunion des conspirations cosmique pour que tu puisses réaliser certaines formes d'illusions que tu gardes en toi dans ton esprit pour lesquelles tu que tu crois que tu débats pour parce que d'une certaine manière tu pourrais avoir certaines expectatives espérer certains résultats provenant de certaines situations certaines personnes qui ne vont jamais arriver et ça va te créer pas mal d'anxiété des frustrations d'angoisse et donc une forme de souffrance donc que c'est une invitation à quel moment tu puisses réaliser les illusions qui sont en toi donc avec ce message je vais faire un petit tirage des cristaux peut-être l'invitation c'est à réfléchir que vraiment je comprends que c'est cette cause ou ces propos pour lesquels je mets pas je sais que c'est une illusion mais si c'est un rêve mais c'est un rêve que je choisis et c'est un rêve qui me motive et c'est un rêve qui je considère juste et moral et propre et puis c'est légitime mais reconnaître au fond de nous que ça reste une illusion tu vois peut-être et qu'on comprend ça peut-être ça nous libère de certaines anxiétés pour espérer que les choses se passent d'une certaine manière à un certain timing tu vois ok donc on va voir quel est le cristal qui veut nous parler de toi et c'est la calcite claire le mental universel donc le mental univers la calcite claire le mental universel c'est un mental ouvert à beaucoup chose tu vois c'est un mental qui s'inspire facilement qui connecte avec différentes fréquences différentes mentalités tu as cette ouverture et vers le monde ou si tu permets tu es tolérante tu permets beaucoup des différentes croyances forme de faire forme d'être tu es capable d'accueillir de nous de tout nouveau paradigme même si ce pourrait t'assembler étrangère tu es capable d'accueillir ça et d'enrichir ton expérience de vie par rapport à ce mental que tu as ok on va compléter cette lecture avec une carte de tarot je vais parler des illusions et tu as ça donc tu as la lune avec la rue de karma la rue de karma la rue de la fortune mais pour moi c'est la loi du karma en action donc la lune représente pour dans ce moment dans ce tirage au moins les illusions ce qui est non révélé caché c'est créer sont des formes d'illusions qui se cachent derrière la pensée et que tu crois que sont réelles et tu t'es pas pour comme on disait réaliser qu' il y a certaines choses qui sont qu'une illusion une expectative qui n'a pas à être réelle qui n'a pas à se mettre en place dans ta vie mais que c'est un propos qui te paraît digne qui te paraît propre qui te paraît moral et éthique c'est une bonne déjà c'est une bonne justification pour continuer à le faire mais réalise que c'est un rêve tu vois ça va t'amener à bouger dans la dynamique de ton cycle d'expérience réaliser ça que ça ça te fait passer à autre chose d'autres connotations d'autres qualités je vais passer je vais laisser sortir la tour c'est le moment tour c'est les tu vois les l'éclair là c'est c'est le feu divin qui allume ton esprit qui allume ton coeur et qui et qui dévoile ce qu'il y a là dedans en toi c'est qu'il y a caché ce qu'il y a caché en toi sorte va sauter va se révéler ça a toujours à voir avec des certaines illusions que tu crois vraiment mais le fait de réaliser que c'est une illusion ne veut pas dire que tu vas automatiquement arrêter de te battre pour c'est c'est juste réaliser ce qui est c'est comme on imagine que tu es dans un rêve et que tout d'un coup tu te tu te réveilles dans les rêves au milieu de ton rêve d'un corps c'est peut-être un beau rêve et tu ne veux pas que ça s'arrête et d'un code mais réaliser que c'est un rêve libère des résultats libère de l'angoisse et l'anxiété ddc qui va s'est passé et c'est que ce rêve va t'apporter ou pas tu lâches prise beaucoup plus facilement mais tu peux continuer à rêver ça parce que ça te paraît beau et éthique tu vois ce que je vais dire voilà je vais sortir une dernière carte ok donc ça marche avec la rue de la fortune les trois des bâtons signifie nouvelle opportunité quand tu réalises les illusions qui sont en toi comme tu lâches pris certaines incités certaines je veux que cette chose se passe comme ça à ce moment là quand tu lâches ça et tu juste tu préfères et tu et tu fais la vie des manières de la manière de laquelle tu préfères avoir cette expérience de vie mais en sachant que c'est une illusion là tu vas avoir des nouvelles opportunités pour expérimenter dans ta vie ok c'est le message que je vais te passer aujourd'hui en espérant que ça ressemble dans ton coeur et que ça puisse t'inspirer à aller mieux et à être encore toi plus authentiquement donc si jamais la lecture ressemble en toi n'hésite pas à me contacter pour avoir ta ta lecture personnelle et puis je te souhaite une très belle période de pleine lune et je souhaite que tu puisses prendre soin de toi bon courage pour continuation et on se voit bientôt